En terminant deuxième de l'US Open 2010 à Pebble Beach, Gregory Avray écrivait l'une des plus belles pages de l'histoire du golf tricolore. Au-delà du résultat, c'est le chemin emprunté qui demeure, une véritable épopée entamée aux qualifications, passant par un tracé mythique et même par un dimanche en tête à tête avec Tiger Woods. Pour le retour de l'Open Américain en Californie cette année, Avray a ouvert en très grand sa boîte à souvenirs, plongé dans une semaine charnière de la carrière et même la vie du français. Épisode 6, en tête à tête avec le tigre. Allez ! C'est bien peut-être ça ! Ah oui ! Le premier birdie pour Gregory Avray dès le trou numéro 1, ça va mettre en confiance. Oui, c'était un vrai très bon début de partie parce que oui, après quelques trous, les choses se passent exactement comme il le faut. Je ne l'ai pas spécialement provoqué, j'ai juste continué à jouer mon golf, à jouer mon golf sérieux, à jouer mon golf appliqué, à prévoir presque les coups, un coup en avance. Les choses se passent bien, étonnamment bien parce que la pression et ce moment-là si particulier auraient pu chambouler tout et je suis à ce moment-là presque, pas surpris d'ailleurs, après coup, surpris que les choses n'aient pas franchement évolué par rapport aux journées précédentes. Mais sur le moment, non, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est justement ce qui doit se passer pour moi. Après, les autres joueurs font que aussi ce début de partie est très important parce qu'ils me mettent dans le coup et un peu grâce à eux aussi parce qu'il se passe un scénario auquel je ne m'attends pas. Donc oui, après 6 trous, 7 trous même, je ne peux pas être dans de meilleures positions, c'est sûr. Alors oui, quand on joue avec Tiger Woods, le souci, ce n'est pas seulement de jouer avec Tiger Woods, c'est de jouer aussi devant des gens qui sont venus voir Tiger Woods. Lorsque tu joues, que tu tapes un coup de golf, en général, les gens autour de toi vont avoir tendance à faire le maximum pour être bien placés pour le prochain coup de Tiger Woods. Ils ne te regardent pas vraiment, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est un peu le sujet à chaque fois et on le sait tous. Et ça, c'est compliqué parce que lorsque Tiger joue, tout le monde se tait, tout le monde regarde et lorsque ce n'est pas Tiger, qu'en plus, tu ne joues pas très bien, les gens ont vite tendance, en tout cas une bonne partie du public a vite tendance à faire un peu ce qui lui plaît et n'a pas forcément respecté le joueur qui est en train de partager la partie de Tiger. Et ce n'est pas du tout ça qui s'est passé grâce à mon début de partie et grâce à mon premier coup. C'est-à-dire que j'ai réussi à sportivement un petit peu inverser la tendance et à être le leader de cette partie et celui qui allait peut-être avoir une chance de gagner du S-Open parce que Tiger n'est pas bien parti, il commence avec un bogey au 1, avec trois puttes d'ailleurs. Bref, la partie après quelques trous est complètement inversée et elle est inversée aussi pour le public. Alors, elle n'est pas totalement inversée puisque les gens aussi se passionnent toujours pour Tiger, de toute façon qu'ils jouent mal ou bien, peu importe. mais le public a clairement, après quelques trous, aussi décidé de regarder ce que je faisais parce que dans cette partie, s'il y en a un qui va au bout à ce moment-là, c'est plutôt le français. Donc, on va regarder ce qu'il fait parce qu'il commence bien la partie et qu'il joue bien et que ça commence à faire beaucoup de trous, que c'est sérieux et que derrière, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, le public ne me joue pas ce mauvais coup de me faire sentir que je suis la cinquième roue du carrosse à ce moment-là et bien au contraire d'ailleurs. Alors, on parle un peu, oui, sur la fin de l'allée, vers le 8, 8-9, des questions un peu banales, des réponses un peu banales, mais une discussion malgré tout assez sympa où on parle de nos enfants. J'aime bien d'habitude un peu discuter comme ça et voilà, on tchatche un peu sur ce deux trous qui longent la plage là d'ailleurs, qui sont magnifiques, 9-10 je crois, il va taper ses coups, on rediscute, ça ne va pas chercher très loin, mais à ce moment-là, je n'ai pas spécialement l'impression de l'accrocher, c'est une discussion qui se passe, je l'accroche un peu plus tard, au 16, en sortant du T, il me dit « mais il n'y a pas une coupe du monde de foot en ce moment, il n'y a pas un truc ? » Je lui dis « ben oui, si, si, il y a l'Afrique du Sud, coupe du monde de football, voilà. » Il me dit « les Français ». Je lui dis « ben les Français, ils sont en grève. » Et en grève, il me dit « en grève, mais ce n'est pas possible. » Je lui dis « si, si, ils sont dans le bus, ils ne veulent pas sortir, c'est l'équipe de ce matin. » J'ai lu le papier, il me dit « mais pourquoi ? » Je lui raconte, je lui dis « ben Nelka, il n'a pas très bien parlé au coach et il hallucinait. » Là, il me regardait avec des yeux. Là, j'avais vraiment l'impression de parler à un mec et d'avoir une vraie discussion. Et il me dit tout de suite « mais Thierry Henry, il fait ça aussi, il fait grève. » Je lui dis « ben, tu le connais ? » Il me dit « ben oui, avec la pub Gillette, à l'époque, on avait fait un truc ensemble, les fait derrière. » Je lui dis « ben, il est dans le bus et je crois qu'il ne peut pas sortir non plus. » Et il me regardait « mais ce n'est pas possible, une grève, je disais, on n'est pas mauvais en France pour faire des grèves, on a le truc. » Franchement, on n'a pas tous les trucs, mais ça, on l'a pas mal. Et tout le trou, il me regardait et il me disait « mais dans le bus, ils sont, ils ne veulent pas sortir du bus. » Il hallucinait. Et ça, c'était quand même assez drôle à ce moment-là de parler de ça. À quelques minutes du dénouement de cette US Open, c'était évidemment drôle de parler de ça avec lui à ce moment-là. Il faut y rentrer. Oui, c'était important. C'était important d'avoir Jeff comme ça tout près de moi pendant cette journée parce qu'il était dans les cordes. Il avait un accès grâce à la presse vraiment au plus près. Il y a énormément de monde d'ailleurs qui papillonne autour de Tiger dans ses parties. Et ça m'a fait du bien évidemment d'avoir quelqu'un, d'avoir un regard amical, bienveillant et de sentir dans ses yeux tout ce que je n'avais pas vraiment le droit à moi de faire ressentir. Et quand je le regardais, on savait très bien lui et moi, à quoi on pensait à ce moment-là. Et on se disait juste que ce moment était juste incroyable et qu'on ne savait pas comment, qu'on ne savait pas à ce moment-là comment les choses allaient tourner. Mais qu'effectivement, c'était quand même un truc de dingue. même lui, je pense, se rappelle encore très très bien. Et donc d'avoir ce regard et ce copain à ce moment-là, ça a été aussi rassurant pour moi d'avoir un allié. Si je peux utiliser des expressions, ça a été, ça a été, oui, oui, un vrai support important. Mais à ce moment-là, dans la partie, j'ai des connexions avec Jeff, mais avec personne d'autre en fait. Parce que c'est facile de voir Jeff. À un moment donné ou un autre, je tombe forcément sur lui vu qu'il est tout près de moi. Mes parents, c'est plus compliqué. Je me rappelle les avoir vus nous deux fois, mais puis je n'allais pas chercher dans le public. Parce que quand tu cherches avec tes yeux, tu accroches d'autres regards. Et ces regards et ces gens vont te faire passer des messages. Et moi, je n'avais pas envie de ça, en fait. J'étais un peu derrière mes lunettes à me cacher. Parce que je voulais continuer dans cette espèce de bulle qui me permet, moi, d'avancer à ma manière. Et cette manière, je suis convaincu que c'est la bonne, vu que depuis quelques jours, tout se passe très bien. Je me dis qu'il faut que ça continue. Donc, j'essaie de ne pas accrocher les regards non plus. Et donc, je ne cherche pas, à ce moment-là, le regard de mes parents. Yes ! Oh là là ! Super ! Fabuleux ! Les frissons ! Grégory, les frissons à un coup de la tête ! Oh, c'est fabuleux ! Je ne me rends pas vraiment compte de la portée, de ce qui est en train de se passer, parce que je suis concentré sur autre chose. Je ne peux pas me permettre, à ce moment-là, de trop m'éloigner de ce qui se passe à ce moment-là, du présent. Je ne peux pas penser à un éventuel futur qui n'est qu'éventuel, puisqu'il reste encore du chemin à faire et qu'il sera bien temps de faire les comptes le moment venu. Moi, mon objectif, à ce moment-là, c'est de continuer à bien faire le job, c'est à me défendre avec mes armes de la meilleure des manières possibles et de continuer de surfer sur cette dynamique, sur ce golf qui me permet d'être performant à ce moment-là. Et je ne pense pas à grand-chose d'autre. Je veux juste bien finir ce tournoi, à ce moment-là. Quand j'arrive aux 17 et aux 18, là, je sais qu'on est dans le money time. C'est parti ! Coup de fer important ! Elle est trop à droite, apparemment ! Oh non, non, pas l'herbe ! Reste là, reste là, reviens, ça va, ça va ! Il a toute la place, il a toute la place pour maîtriser cette balle. On sait que dans les bunkers, il s'en est bien sorti depuis le début. Il aura une sortie de bunker un petit peu droite-gauche en descente. Il y aura juste à la poser sur le green, elle ira toute seule au drapeau. Quand je prends le départ du 17 et que je la mets dans le bunker, je suis assez content. C'est le bon côté du trou. Il reste pas mal de green. Je suis assez à l'aise dans les bunkers depuis le début de la semaine. Je me dis que j'ai une bonne chance de faire le par à ce moment-là. Aller, c'est sorti ! Oh, c'est un peu fort ! Stop ! Pas de backspin ! Il a aussi bien touché que ce qu'il pensait, mais il aura un peu d'en montée. Elle file ! Il est à 3 mètres et demi, 4 mètres, eh oui ! Elle file malheureusement ! Ça ouvre la porte à Graham Mcdowell. Il est pas très bien poté, je dois dire. Il y a un peu de 2 mètres, un truc comme ça, qui est un peu gauche-droite, que j'attaque pas assez, la balle passe juste en dessous du trou. Du coup, je me retrouve au 18 à devoir absolument chercher au moins un birdie, puisque Mcdowell est derrière moi et il y a 2 points d'avance à ce moment-là. Elle est bien partie. Elle tourne un peu à gauche. Elle a l'air très propre, cette balle. Ce drive part très bien. Il me reste un coup de fer, il me reste grosso modo 200 mètres pour le drapeau. Là encore une fois, le destin est un peu entre mes mains, puisque si jamais je fais un bon coup, j'ai une vraie occasion de birdie et de pousser le play-off. Allez Greg. Attention. Doucement. C'est parti. Parti un peu à droite. Avance, avance. Roule, 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 roule. Ah c'est pas mal, mais il restera ça pour peut-être forcer le play-off. Oh là 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 là. C'est chaud. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Allez Greg, allez Greg. Tout est possible. Mais tu as toute la France qui te regarde là. Là, les choses sont concrètes. Ce putt, il est pour moi extrêmement clair. Il peut me donner une chance de gagner l'US Open. Et si je loupe, c'en est fini. Même si on espère toujours un retournement de situation. Et Dieu sait s'il y en a eu dans les derniers trous de tournois majeurs ou du US Open. Je me concentre. Voilà, je fais le tour du trou. Tiger putt. Loop. Un peu de 5-6 mètres. Pour Birdie, le loop. Fini. Et au moment de ramasser sa balle, il m'encourage. Il me dit voilà, celui-là c'est maintenant. Il faut que tu le rendes celui-là. Et bon, faut pas oublier à ce moment-là qu'il y a quand même beaucoup de monde. Les caméras, il n'y a pas un bruit alors qu'il y a un monde pas possible. Et je vois la partie derrière. Et je vois McDowell qui n'a pas sorti le club et qui attend de voir ce que je fais pour justement décider de sa stratégie. Je le sens clairement. C'est le putt de ma vie. Ah non ! Ça passe à côté ! Dommage, dommage. Bien essayé. Donc la balle passe en dessous et passe assez forte en dessous parce que je me suis vraiment donné une chance. C'était hors de question de rester court en ligne. Et cette balle, en plus d'être poulée, est un peu forte et dépasse d'environ 80 centimètres. Et là, tout à coup, c'est la panique, en fait. Là, je me dis « Ouh là là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de dépasser de... Non mais... Ah non, je vais pas faire ça. Je vais pas louper l'autre putt. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Je ne peux pas faire ça. » Donc là, je reviens, je remarque. Ça dure un certain temps, le temps de regarder la pente et je voyais des petites traces de clous, le green pas parfait, un petit gauche-droite. C'était horrible. Et là, là vraiment, j'ai eu très très peur. Autant j'ai pas spécialement eu de peur ou d'appréhension sur le premier putt que j'ai fait en étant assez pas serein, mais en étant en tout cas complètement dédié à ce putt. Et là, le second, j'étais complètement au contraire dans la conséquence de « si jamais je le loupais ». Et le ridicule de ce 3 putt à ce moment-là, la conséquence financière, donner le tournoi comme ça à McDowell. Et malgré tout, je fais un putt parfait. Un putt qui rentre en plein milieu du trou, très bien putté. Et c'est mon soulagement. C'est clairement mon soulagement à ce moment-là. Même si je suis très triste d'avoir loupé le premier, il y a au moins cette satisfaction de se dire « bon, ok, mais on termine sur une bonne note avec un bon putt qui n'était pas facile à un moment important ». Mais malgré tout, par la suite, la déception l'emportera puisque McDowell se met devant le green, fait un coup derrière le drapeau, fait de putt, gagne le tournoi finalement sans forcer son talent sur le 18. Et ce qui restera sur le moment et même en suivant, c'est le fait d'être passé à côté de la chose dont je n'osais même pas rêver, en fait. Et bien voilà, c'est fait. C'est fait. Carte de 72 aujourd'hui pour Grégory Avray pour son premier US Open. On est très fiers. Très, très fiers de cette journée. Voilà. Félicité par Tailleur. Good job. Good job, vient de dire Tailleur. Bien joué, bravo.